Générique Bonjour, ça y est les bienvenus dans l'émission Curieuse qui vous invite chaque jour à l'exploration. Bienvenue à vous dans Xenius, aujourd'hui à Heidelberg. En juillet 2015, la sonde spatiale New Horizons nous a transmis des images spectaculaires de la planète naine Pluton et de ses lunes Nix et Hydra. Il aura fallu 9 ans et demi à cette sonde pour parcourir les 5 milliards de kilomètres qui nous séparent des confins de notre système solaire. Une distance qui forcément nous semble difficilement concevable. Mais sachez qu'à l'échelle spatiale, c'est à peine un saut de puce. Pluton se trouve, pour ainsi dire, de l'autre côté de la rue. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui nous intéresser à notre système solaire. Que savons-nous déjà sur lui ? Et que nous reste-t-il encore à découvrir ? Pour le savoir, Pierre et moi avons rendez-vous à la maison de l'astronomie à Heidelberg. Mais d'abord, petite visite guidée cosmique, cramponnez-vous, ça décoiffe. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Space Tours. Nous allons vous faire découvrir un magnifique système solaire, ces 8 planètes et leurs 182 lunes. Merci de garder votre ceinture attachée jusqu'à ce que nous ayons traversé la ceinture de Kuiper et ses nombreux obstacles, des restes de la formation du système solaire. Droit devant nous, la planète la plus éloignée du Soleil, la géante gazeuse Neptune. Son atmosphère glacée est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium qui lui confèrent sa couleur bleue. C'est également le cas de sa voisine Uranus. Elle aurait été bousculée par un corps massif. Depuis, elle est couchée sur son orbite. Elle était au pôle sud de cette planète dure 21 ans. La prochaine planète se profile déjà. Il s'agit de Saturne. Admirez ces impressionnantes aurores polaires et bien entendu, ces célèbres anneaux. Ils sont composés de particules de glace et de poussière. Peut-être les restes de deux lunes qui se seraient percutées. Mais ne vous inquiétez pas, Saturne a de quoi faire puisqu'il lui en reste tout de même 62. Voici par exemple Mimas. Et ici, Rhea. Mais celle que nous apercevons maintenant est bien plus intéressante. Il s'agit d'Encelade. Sa principale attraction, ce sont ces cryovolcans qui projettent des geysers de poussière et de glace. Au cœur de ce satellite naturel se trouve sans doute un océan qui propulse de l'eau salée dans l'espace. Une partie de cette eau retombe sous forme de neige à la surface d'Encelade, d'où son aspect immaculé. Un étrange paradis blanc. De son côté, Titan, autre lune de Saturne, tire sur le verdâtre. Nous conseillons à nos passagers sensibles de se boucher le nez pendant quelques instants, car sa surface est parcourue de rivières et d'océans de méthane, particulièrement nauséabonds. Le méthane s'évapore, puis forme des nuages qui donnent de la pluie. Un cycle atmosphérique semblable à celui d'une planète qu'on appelle la Terre, et que nous verrons un peu plus tard, à la seule différence que sur Titan, il pleut des hydrocarbures. Mais ce système solaire nous réserve encore bien des surprises. Voici par exemple Jupiter, de loin la planète la plus imposante. La gigantesque tempête qui sévit dans son atmosphère mérite la photo, d'autant qu'elle se déchaîne ici depuis des siècles. Nous abordons maintenant Europe, l'une des 67 lunes de Jupiter. Elle possède un océan de glace profond de 100 kilomètres. Mais ce petit satellite naturel est bien malmené par la gravité du géant Jupiter, au point, pense-t-on, que la chaleur dégagée rendrait le fond de son océan liquide. Des microbes et autres formes de vie pourraient ainsi y vivre. Le voyage se poursuit, mais accrochez-vous, car nous passons la ceinture d'astéroïdes. Encore une couche de gravats qui tournent en rond. Ce corps, appelé Vesta, sort du lot. Avec ses 500 kilomètres de diamètre, on peut le qualifier de planète naine. Ce que vous venez de voir passer n'est autre qu'un véhicule spatial primitif. Les habitants de la planète voisine de Mars, la Terre, étudient actuellement la surface de la planète rouge. C'est là que se trouve le plus haut sommet du système solaire. On peut également y voir de profonds cratères et des canyons. Il y a 4 milliards d'années, il y a même eu de l'eau sur Mars. En parlant de ça, si vous avez envie de piquer une tête, cette planète bleue sera idéale. La Terre possède les plus beaux océans du coin. Elle est également peuplée de nombreuses espèces. À la fin de notre voyage, vous aurez l'occasion d'y passer quelques jours. Mais avant cela, faisons un petit crochet par Vénus. Une planète enveloppée d'épénuages d'acide sulfurique et de CO2. Au-dessus de ses pôles, de puissants cyclones font rage. Il n'y a qu'en allumant notre radar que nous pouvons jeter un œil à sa surface. Il y fait 460 degrés Celsius. Mercure n'est pas en reste. C'est la dernière planète du système solaire. Sur sa face éclairée par le Soleil, il fait 430 degrés. Et pourtant, on trouve de la glace dans les cratères de son pôle Nord. Ils sont si profonds que la lumière du Soleil ne peut s'y infiltrer. Et le voilà, enfin, le Soleil. L'étoile autour de laquelle tout tourne. Mais pas question de s'approcher davantage. Mieux vaut éviter ces projections de plasma brûlant. Retour vers notre lieu de villégiature préféré, la Terre. Nous espérons que votre vol a été agréable et vous souhaitons un séjour des plus reposants sur cette charmante petite planète bleue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Maison de l'Astronomie. Merci beaucoup. Madame Liske, vous êtes astrophysicienne. Nous avons vu que la Terre est unique en son genre dans le système solaire puisqu'elle est la seule planète habitable. Pourquoi en est-il ainsi ? Notre Terre se situe tout simplement à l'endroit idéal, plus exactement à distance parfaite du Soleil. Elle se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est le seul endroit où l'eau peut être liquide, autrement il fait trop chaud ou trop froid. Là, elle n'est ni évaporée ni gelée. À cela s'ajoute évidemment le rôle décisif que joue l'atmosphère de notre Terre. Elle retient juste la bonne quantité de chaleur. Sur nos planètes voisines, ce n'est pas le cas. Par exemple, sur Vénus, où il fait beaucoup trop chaud, l'eau s'évaporerait totalement. Sur Mars, en revanche, il fait beaucoup trop froid, donc nous ne pouvons pas y vivre non plus. C'est difficile d'aller voir ça sur le terrain parce qu'on ne peut pas partir dans l'espace pour ce Xenius. Comment rendre ça plus concret ? Effectivement, pour aller dans l'espace, ça va être compliqué. Par contre, on peut observer une version réduite de notre système solaire. Cela se passe dehors où nous allons reproduire tout notre système solaire sur la pelouse. Oh, chouette ! On y va ! On va découvrir nos planètes. Elles sont toutes à l'intérieur. Wow, elles sont toutes petites ! Trop mignonne ! Leur taille est proportionnelle à celle du Soleil que nous avons ici. Sérieusement ? Ça, par exemple, c'est notre Terre. C'est dingue ! Comparée au Soleil, elle est toute petite. Nous avons placé la Terre à la bonne distance, à l'échelle, en fonction de sa taille et de la taille du Soleil. Mais en réalité, les planètes ne sont pas alignées comme sur un collier de perles. Elles se trouvent quelque part sur leur orbite autour du Soleil. Et là, nous sommes exactement à l'endroit où on placerait la dernière planète tellurique. Mars. Vu de Mars, le Soleil est déjà très, très petit et il diffuse très peu de lumière et de chaleur. A cela s'ajoute le problème que cette planète est un peu plus petite que la Terre. Sa pesanteur est donc plus réduite. Toute son atmosphère s'est dissipée dans l'espace et il n'y en a plus. Alors, ce que j'ai tracé là, ce n'est pas la ligne médiane d'un terrain de football, mais l'orbite sur laquelle la Terre tourne. D'ailleurs, pourquoi les planètes de notre système solaire tournent-elles autour du Soleil ? Les planètes vont de pair avec le Soleil. Elles se sont formées avec lui. A l'origine, il y a 4,5 milliards d'années, nous avions un gros nuage de gaz et de poussière qui s'est contracté de plus en plus. Et tout autour, les planètes se sont formées grâce à ces débris. Ah, c'est pour ça que le Soleil est si grand et si lourd par rapport aux toutes petites planètes. Tout à fait. 99,9% de la masse totale de notre système solaire se trouve dans le Soleil. Et le peu qui reste a servi à former tous les autres corps célestes. Quand on voit ces quelques petites planètes réparties sur cette vaste surface, on pourrait penser que ça y est, on a fait le tour du système solaire. En fait, on continue à découvrir de nouveaux corps célestes à la frontière de notre système, après Pluton. Et certains sont proches de la taille d'une planète. Mais il y a très peu de lumière là-bas, donc ces corps sont très peu lumineux. Du coup, on ne peut les voir qu'à l'aide de très gros télescopes. C'est la même chose pour Pluton. On ne savait pas vraiment à quoi ressemblait cette planète naine. D'ailleurs, nous avons eu quelques surprises. Par exemple ? Son paysage est très différent de ce que nous imaginions. On s'attendait à trouver un paysage mort, composé de cratères, alors qu'en réalité, on y distingue des structures de glace, et même une forme d'activité géologique. Après avoir exploré l'extérieur, revenons maintenant au cœur de notre système solaire, le Soleil. Un endroit vraiment fascinant, mais dont il vaut mieux ne pas trop s'approcher. Un enfer de flammes bouillonnantes, d'une puissance prodigieuse. Mystérieuse et fascinante, l'étoile autour de laquelle gravite notre Terre émet de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Sans le Soleil, il ne pourrait y avoir de vie sur notre planète. À Göttingen, l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire, est la référence européenne en matière d'études sur le Soleil. Ici, des instruments de haute précision ont déjà permis de découvrir beaucoup de choses sur notre étoile. Au cœur du Soleil, il y a des réactions de fusion nucléaire, comme dans une bombe hydrogène, mais en permanence. Cela produit une quantité énorme d'énergie qui est cruciale pour la vie sur notre planète. Ce réacteur à fusion nucléaire solaire se trouve à environ 150 millions de kilomètres de nous. Et même de près, les distances sont gigantesques. Pas moins de 700 000 kilomètres séparent sa surface de son noyau. Au plus profond du Soleil, des atomes d'hydrogène se déplacent à vive allure, entrent en collision et fusionnent pour former des atomes d'hélium. Lors de cette fusion nucléaire, des quantités astronomiques d'énergie sont libérées. Et cette source de rayonnement, de chaleur et de lumière existe depuis 4,5 milliards d'années environ. Pour nous, le Soleil ressemble à une boule de gaz homogène et brûlante. Mais sous sa surface, se cache une organisation complexe. Le Soleil est composé de trois épaisseurs. En son cœur, la fusion nucléaire entraîne une température inimaginable de 15 millions de degrés. Au-dessus du noyau, se trouve la zone de radiation. Ici, le plasma ralentit si fort la lumière produite au cœur du Soleil qu'il lui faut plus de 100 000 ans pour atteindre la surface. Au niveau de la couche externe, appelée zone de convection, des masses de gaz en mouvement et la rotation du Soleil créent un champ magnétique très turbulent. Les lignes de champ magnétique sont invisibles, mais là où elles percent la surface solaire, elles se trahissent par de mystérieuses taches sombres. Les taches solaires sont des endroits de la surface solaire où émergent un fort champ magnétique. Elles paraissent plus foncées parce qu'elles sont environ 2000 degrés moins chaudes que la zone qui les entoure, qui, elle, est à environ 5500 degrés. Les taches solaires peuvent être très étendues. Certaines font même la taille de la Terre. Cela révèle l'ampleur du puissant champ magnétique solaire. Les filaments solaires forment des boucles qui peuvent atteindre 80 000 kilomètres au-dessus de la surface. Elles sont imprégnées de plasma et de gaz solaire brûlants. Les chercheurs appellent ces formations des protubérances. Mais comme le champ magnétique solaire est capricieux, ces protubérances ne sont pas très stables. Le champ magnétique se modifie en permanence. Il se tord. Les lignes de champ peuvent se torsader. Et à un moment donné, cela peut rendre le tout instable. On peut imaginer ça comme des élastiques qu'on étire et qu'on finit par lâcher. Et voilà comment se produisent les éruptions solaires. Lors d'une éruption solaire, le champ magnétique devient instable, jaillit dans l'espace et emmène avec lui le gaz chaud qui l'entoure. Des millions de tonnes de ce gaz sont projetées à une vitesse de 1 000 kilomètres par seconde. Et ils se composent essentiellement de protons qui constituent le noyau des atomes d'hydrogène et d'électrons. Il faut 12 heures à cet orage de particules électriques pour atteindre notre planète. Seul le champ magnétique terrestre nous en protège. Mais à hauteur des pôles, là où ce bouclier protecteur est le plus faible, les molécules d'oxygène et d'azote provoquent des phénomènes lumineux dans l'atmosphère. Les aurores polaires sont la conséquence inoffensive d'une tempête solaire. Mais cette dernière peut aussi présenter des risques. En orbite, elle peut détruire des satellites et mettre en danger des astronautes en sortie extravéhiculaire. Une puissante tempête solaire peut même interrompre l'alimentation électrique sur Terre. À mains égards, notre vie dépend de l'électronique et de l'électricité. Une tempête solaire pourrait par exemple effacer la mémoire de disques durs ou faire bugger les ordinateurs. Imaginez que cela arrive dans un avion et que l'ordinateur de bord tombe en panne. Je n'aimerais pas être là si cela se produit. En principe, les tempêtes solaires peuvent atteindre la Terre n'importe quand. Mais depuis 400 ans, les astronomes observent le même cycle. Les éruptions solaires sont plus fréquentes à des moments bien précis. Tous les 10 à 12 ans, la puissance du champ magnétique solaire augmente puis rediminue. En même temps, les pôles du Soleil s'inversent. Donc le pôle Nord devient le pôle Sud et vice-versa. Pendant cette période, les tâches solaires rétrécissent puis s'élargissent et même la luminosité change. Nous pensons que tout cela est causé par un effet dynamo à l'intérieur du Soleil. Mais comment cela fonctionne précisément, ça, nous ne le savons pas encore. Pour percer ce mystère et améliorer les délais d'alerte, l'ESA prévoit d'envoyer la sonde Solar Orbiter vers le Soleil dès 2017. Elle s'approchera de notre étoile plus près que n'importe quel autre appareil. Protégée par un bouclier de 8 cm d'épaisseur, un magnétomètre conçu à Göttingen mesurera le champ magnétique loin sous la surface. A l'heure actuelle, on ne peut pas prévoir à quel moment une éruption solaire va se produire. Mais nous espérons que grâce aux nouvelles données ainsi récoltées, nous pourrons les anticiper, un peu comme nous le faisons pour la météo sur Terre. En attendant, les chercheurs peuvent déjà fournir un pronostic assez fiable. Le carburant du Soleil devrait encore durer un certain temps, environ 5 milliards d'années. 5 milliards d'années. On a le temps de voir venir. Madame Liefke, est-ce que le Soleil va continuer à briller comme il le fait aujourd'hui ou ses rayons vont-ils se modifier avec le temps ? Le Soleil est déjà en train de changer. Doucement, certes, mais au fil du temps, il devient plus chaud et plus clair. La conséquence, c'est que dans environ un milliard d'années, il fera si chaud sur la Terre que les océans commenceront à s'évaporer. Au bout du compte, cela veut dire qu'il n'y aura plus d'eau à l'état liquide, donc plus de plantes ni de vie. Cela arrivera au plus tard dans un milliard 500 millions d'années. La Terre sera alors sortie de la zone habitable. Et qu'adviendra-t-il de nous alors ? Eh bien, avant que cela arrive, il faudra trouver un autre endroit où habiter. Ça veut dire qu'il faudra obligatoirement déménager sur une autre planète. Est-ce qu'on est en mesure de coloniser l'espace ? Avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, c'est impossible. Mais selon moi, il n'est pas irréaliste de penser que d'ici un siècle ou deux, l'humanité aura développé une technologie assez avancée. Donc je pense que cela arrivera. Il faudra adapter les planètes choisies à nos besoins. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Cela consiste à rendre une planète semblable à la Terre. Et que faudra-t-il adapter à nos besoins ? L'atmosphère, essentiellement. Il faudra peut-être même créer une atmosphère, par exemple, sous une sorte de cloche en verre, histoire de pouvoir construire une colonie en dessous, sur Mars par exemple. Ensuite, il faudrait veiller à avoir suffisamment d'eau sur place, ce qui permettrait de faire pousser des plantes et de vivre en autonomie par rapport à la Terre. Merci beaucoup, Madame Liefke. Je vous en prie. En plus des planètes et des lunes, des objets beaucoup plus petits évoluent dans notre système solaire. Et ils peuvent parfois s'avérer dangereux pour nous autres terriens. Ces projectiles de roche ou de métal viennent du plus profond du cosmos. Certains peuvent avoir des conséquences fatales. Les astéroïdes de grande taille sont une menace pour la vie sur Terre. Il y a très longtemps, un astéroïde de 10 km de diamètre a dévasté notre planète et entraîné la fin des dinosaures. Pourrions-nous nous protéger contre un tel impact ? Alan Harris dirige le projet NeoShield. Sous mandat de l'Union européenne, son équipe développe des stratégies de défense. Dans l'immédiat, nous ne sommes pas menacés par une météorite tueuse. Nous savons où se trouvent ces astéroïdes. Nous les surveillons et nous pouvons affirmer avec certitude que ces deux prochains siècles, aucun d'entre eux ne risque de nous approcher. En revanche, les objets plus petits, d'une vingtaine de mètres, sont plus fréquents. Ce type de petits astéroïdes vient heurter la planète environ tous les siècles. Il y a environ 100 ans à attendre. Février 2013, un bloc de roche de 17 mètres explose au-dessus de Tchelyabinsk en Russie. Un impact direct aurait anéanti la ville. Rien que l'onde de choc de son explosion a détruit plusieurs maisons et blessé environ 1500 personnes. La boule de feu est arrivée de nulle part, sans crier gare. Un réseau de télescopes surveille pourtant le ciel. Mais les objets sombres sont difficiles à repérer depuis la Terre, en particulier ceux de petite taille. Malgré tout, les astronomes découvrent en moyenne quatre nouveaux astéroïdes par jour. Environ 12 000 objets potentiellement dangereux pour la Terre sont aujourd'hui connus. En cas d'urgence, les scientifiques veulent détourner les astéroïdes de leur trajectoire. Et ce, grâce à une sonde spatiale lourde de plusieurs tonnes. Même si sa masse paraît dérisoire comparée à celle d'un tel astéroïde, elle suffirait à détourner légèrement sa trajectoire. Il s'agit d'une méthode de haute précision. On sait parfaitement où se trouve l'astéroïde. Mais comme l'attraction entre l'astéroïde et la sonde est très ténue, on ne peut viser qu'une faible modification de son orbite. Pour que ce soit suffisant, il faut s'y prendre très tôt, peut-être 10 à 20 ans à l'avance. Et si le temps presse, les chercheurs ont un plan B, une sonde tueuse. Un premier test pratique est prévu pour 2020. Les A et la NASA visent les astéroïdes Didymos et Didymoon. Tandis qu'une sonde observera la manœuvre et prélèvera des échantillons grâce à un atterrisseur, la deuxième, lourde de 330 kg, ira directement frapper Didymoon. Une sorte de jeu de billard, en somme. Reste à savoir à quel point cette manœuvre réussira à modifier la trajectoire de l'astéroïde. Fribourg, Institut Ernstmark. Grâce à un canon à grande vitesse, les chercheurs simulent ce tir inhabituel. La sonde, ici un projectile, doit atteindre l'astéroïde, ici représenté par un bloc de grès. L'impact a lieu comme dans l'espace, à une vitesse de 10 000 km heure. Résultat, la violence de l'impact est même quasi doublée par le recul de la roche projetée. Ici, on voit bien le report d'impulsion dû à l'impact du satellite. D'autre part, nous avons l'impulsion additionnelle des matériaux qui ont été projetés dans la direction opposée au sens de l'impact. Cela produit un effet vers l'avant comme un réacteur, ce qui dégage de la masse vers l'arrière et produit une accélération vers l'avant. Mais seuls les blocs solides et de taille réduite peuvent être ainsi déviés de leur trajectoire. Si l'astéroïde est trop poreux ou trop imposant, l'effet serait celui d'un pétard mouillé, sans compter que le temps peut manquer pour procéder à une déviation de trajectoire. Si un très gros objet arrive dans notre direction et qu'on le découvre sur le tard, notre dernier espoir serait d'avoir recours à une bombe nucléaire. Malheureusement, dans le pire des cas, cela ferait l'effet de grenail d'un fusil de chasse. L'astéroïde serait réduit en éclats plus petits, mais ces derniers s'abattraient tout de même sur la Terre et les conséquences pourraient être très fâcheuses. Reste à espérer qu'aucune météorite tueuse n'a échappé à la surveillance des chercheurs du projet Neoshield. Je serais curieux de savoir si nous aurons d'abord la visite d'un astéroïde ou si nous aurons le temps de partir coloniser une nouvelle planète. Mais je crois qu'on ne vivra pas assez longtemps pour le savoir. En attendant, on peut toujours profiter de notre fabuleuse position à distance idéale du Soleil et prendre soin de notre belle Terre. Après tout, on y vit pas si mal. Allez, longue vie et prospérité. J'y arrive pas. Au revoir. À la prochaine. Restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada